Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCouloMike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 2 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors il faut savoir que les défis sortiront aujourd'hui à partir de 15 heures, donc là je fais la vidéo un peu en avance, comme ça vous aurez déjà une petite idée des défis qui vont arriver à 15 heures. Et quand les défis seront disponibles, et bien vous pourrez vous servir de ce tuto pour les réaliser. Alors le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à au moins 50 mètres de distance avec un fusil d'assaut Mark VII. Alors tout simplement déjà le fusil d'assaut Mark VII, c'est ce fusil d'assaut là. Donc c'est un nouveau fusil d'assaut qui vient d'arriver sur le chapitre 3 de Fortnite. Vous pouvez le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça un peu partout sur Fortnite. Donc voilà, il est facile à trouver. Alors vous en avez bien sûr plusieurs niveaux de rareté. Alors ce fusil d'assaut Mark VII a une particularité, c'est que vous allez pouvoir viser dans le viseur quand vous visez avec. Donc si vous voulez tirer sans viser, vous tirez sans viser tout simplement. Alors pour réaliser le défi, ce qu'il vous faudra, c'est ce pistolet, enfin ce fusil d'assaut. Et ensuite il vous faudra un adversaire. Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec les personnages, les personnages PNJ, personnages non jouables de la map. Il faut tester, peut-être quand vous leur tirez dessus, ça devient un adversaire donc peut-être. Par contre, ce que je suis sûr, à 99% sûr, c'est que sur les requins, si vous voyez un requin, vous lui tirez dessus et ça fonctionnera, ça validera pour le défi. Parce qu'un requin, ça a toujours été un adversaire. Après peut-être que ce n'est plus le cas, mais normalement ça devrait fonctionner. Alors quand vous avez votre arme fusil Mark VII, il va falloir quand même avoir une distance de 50 mètres pour blesser les adversaires. Donc pour savoir si vous êtes à 50 mètres, tout simplement vous mettez un ping. Là, je suis à 38 mètres. Donc je sais que je suis trop loin, enfin trop proche. Donc j'ai juste à me reculer et à me mettre à plus ou moins 50 mètres de l'adversaire. Donc là, je vais envoyer un adversaire par exemple ici, voilà. Je vais prendre mon pistolet, enfin mon fils d'assaut. Là, je le ping, voilà. Et on peut voir que l'adversaire est à 50, 60 mètres là. Donc j'ai jusqu'à lui, qu'à le tuer et à le finir. Après, si maintenant vous jouez en duo, en section ou en trio, ou ouais, c'est ça, vous tuez un adversaire à distance et ensuite vous le finissez. Si par exemple, même vous tuez un adversaire tout proche, par exemple il est en PLS ici, et bien c'est pas grave, vous reculez et vous vous mettez à 50 mètres de distance pour lui infliger des dégâts quand il est par terre. Bon là, je suis à 38 mètres, mais vous avez compris le délire. Vous allez jusqu'à 50 mètres de distance quand il est en PLS pour le terminer et infliger des dégâts. Donc ça, c'est une astuce supplémentaire. Et quand vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires à 50 mètres de distance, vous aurez terminé le défi. Alors le deuxième défi va vous demander d'attraper du poisson à Sleepy Swound ou Loot Lake. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Sleepy Swound ou soit à Loot Lake. Alors Sleepy Swound, c'est juste ici sur le gameplay, donc voilà juste ici. Donc moi, je vous conseille quand même pas d'aller là-bas, même s'il y a s'il y a plein de ports et il y a plein de cannes à pêcher, sûrement plein de poissons. Moi, je vous conseille d'aller à Loot Lake parce que Loot Lake, tout le monde ne connaît pas l'emplacement. Et Sleepy Swound, tout le monde va aller sûrement pêcher là-bas parce qu'ils connaissent tous l'emplacement. Ici, en fait, logiquement, sûr à 100% sûr, c'est Loot Lake. Donc vous vous rendez ici et là, vous allez tout simplement pêcher. Donc je ne sais pas si le lieu va s'afficher, mais de toute façon, c'est sûr et certain qu'ici, c'est Loot Lake. Je ne peux pas me tromper sur ce truc. C'est juste à côté de Tilted, le futur Tilted qu'on peut voir là-bas, on peut apercevoir. Donc juste là-bas. Donc c'est sûr et certain, c'est Loot Lake ici. Donc quand vous êtes à Loot Lake ou bien entendu à Sleepy Swound, ce que vous faites, c'est que vous prenez une canne à pêche qui sont dans les tonneaux, juste ici. Ensuite, vous allez prendre votre canne à pêche et vous allez pêcher des poissons. Donc les poissons, ce sont les poissons qui sont dans des ronds, comme ça, qui forment un rond dans l'eau et on voit les poissons à travers l'eau. Après, il n'est pas précisé que vous devez pêcher absolument des poissons normaux ou peut-être vous pouvez pêcher des poissons frottins. Donc si vous pêchez n'importe où et que vous pêchez un poisson frottin, peut-être que ça fonctionne. Après moi, je vous conseille quand même de pêcher dans les trous de pêche qui sont tout simplement les ronds. Voilà. Et vous devrez pêcher trois poissons pour valider le défi. Donc là, bien entendu, il me donne un pompe en or. Donc là, il me donne un poisson. Ok, donc là, ça fait déjà un poisson. Si je compte mon poisson frottin, on est déjà à deux. Là, une méduse, logiquement une méduse, c'est considéré comme un poisson. Donc ça validera votre défi. Et le troisième, un poisson piment, ça validera aussi votre défi. Et quand vous aurez pêché les trois poissons, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le troisième défi va vous demander de voyager sur 50 mètres en une seule propulsion avec le lance-toile de Spider-Man. Alors pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des toiles de Spider-Man. Donc du pouvoir de Spider-Man, plus précisément les gants de Spider-Man. Donc là, par exemple, je vais me diriger à cet emplacement-ci parce que je sais que ici, à côté de Shifty Shaft et au-dessus de Loot Lake, il y a des gants de Spider-Man. Donc je vais vous montrer les deux emplacements. Donc ils sont assez faciles à trouver. Regardez, de toute façon, à chaque emplacement, vous pouvez voir qu'il y a des toiles d'araignée. Ça, ça veut dire que Spider-Man est venu faire un petit tour. Alors je ne sais pas exactement. Ah voilà, il y en a un qui se trouve juste ici. Et là, regardez, je peux récupérer les toiles de Spider-Man. Donc bien entendu, je les récupère. Et là, un peu plus loin, normalement, il doit y avoir une deuxième paire de gants. Donc je cherche après. Je ne sais pas où exactement ils sont. Je ne sais pas où il les a cachés, ce petit filou de Spider-Man. Donc là, je ne les vois pas. Mais c'est obligé qu'il y ait une deuxième paire de gants. Donc je vais chercher un peu après, voir si je les trouve. Et dès que je les trouve, je vous montre où ils sont. Ok, c'est bon, je les ai trouvés. Regardez, ils étaient bien cachés. Ils sont juste sur le pont, sur la ferraille du pont. Donc regardez, c'est juste là. Et ça, c'est la deuxième paire. Donc vous pouvez les récupérer en tirant dessus, tout simplement. Et boum, ça les fait tomber. Et là, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement vous propulser sur une longueur de 50 mètres. Donc regardez, si vous mettez un ping juste ici, il y a 100 mètres. Donc tout simplement, vous vous accrochez là, en plein milieu du pont. Bam ! Et là, vous allez vous propulser sur 500 mètres de distance. Facile. Regardez, j'ai fait 100 mètres de distance en une seule, en un seul lancé. Donc c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir un obstacle assez haut. Je pense même que ça peut fonctionner avec cet arbre. Donc ça peut fonctionner sûrement avec tous les arbres. Regardez, je vais aller sur le haut de ce sapin. Voilà, je vais me propulser sur le haut de ce sapin. Et je vais tout simplement m'envoler, et là, franchement, je fais facilement 50 mètres de distance. Regardez, je suis à 200 mètres de mon point, quasi. 200 mètres de mon point en un seul lancé de Spider-Man. Donc il faut savoir que Spider-Man, avec les gants de Spider-Man, si vous ne les avez jamais utilisés, vous pouvez utiliser, je pense, trois toiles. Donc trois filets, trois fils. Enfin voilà, vous les appelez comme vous voulez. Donc une, deux et une troisième, je crois. Et après, il y aura un cooldown, donc un temps de rechargement. Ah non. Donc là, je suis à quatre. OK. À cinq. En fait, je peux les utiliser autant que je veux, je crois. Tant que je ne touche pas le sol, je peux les utiliser autant que je veux. Je croyais qu'on ne pouvait qu'on ne pouvait qu'on ne pouvait en utiliser que trois par trois, mais en fait, non. Et là, dès que vous touchez le sol, regardez, j'ai un cooldown de 10 secondes. Donc je dois attendre 10 secondes avant de les réutiliser parce que là, ils sont en train de recharger. Il faut savoir aussi que vous avez un nombre maximum. Je crois que c'est 70 toiles, 70 fils comme ça que vous pouvez tirer et utiliser avant que les gants ne s'usent et qu'ils ne soient inutilisables. Donc voilà, quand vous aurez voyager sur 50 mètres de distance en une seule propulsion, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué toutes les récompenses. Le quatrième défi va vous demander d'acheter des objets à des personnages. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite du chapitre 3 saison 1. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller vous rendre près de ces personnages et acheter des objets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près du personnage qui se trouve juste ici sur la map. Plus ou moins ici et je vais tout simplement aller lui parler. Et en fait, ce que je vais devoir faire, c'est de lui acheter des objets. Alors bien entendu, là, je suis en mode créatif pour vous montrer le défi. Donc je n'ai pas d'or et je ne pourrai pas lui acheter d'objets. Mais regardez, quand vous allez parler à un personnage, il va vous vendre des objets. Donc là, il me vend un fusil sniper. Là, je peux le recruter. Je pense que si vous le recrutez, ça ne compte pas comme un objet, mais vous pouvez toujours essayer. Si bien entendu, vous essayez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et là, je peux acheter un objet. Donc l'objet, je ne sais pas c'est quoi parce que je suis en mode créatif. Donc n'hésitez pas à regarder près de chacun des personnages, comme je vous ai donné une petite map avec tous les emplacements des personnages. Vous regardez s'ils vendent un objet. Achetez bien entendu l'objet le moins cher. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter trois objets, enfin un objet à trois personnages différents. Alors je ne sais pas si ça fonctionne d'acheter trois objets à un seul personnage. Vous pouvez toujours essayer. Si vous essayez que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pourra aider la communauté. Ou sinon, ben vous vous cherchez après trois personnages différents et vous achetez un objet à chacun des personnages. Et quand vous aurez acheté un objet à trois personnages différents, ben vous aurez terminé le défi. Le cinquième défi va vous demander d'utiliser une médibrum en glissant. Alors une médibrum, c'est tout simplement les nouveaux objets qu'il y a apparu de soin sur Fortnite chapitre 3. Donc regardez, ça ressemble à ça. Vous pouvez en trouver un peu partout sur la map, posé au sol, mais vous pouvez aussi les trouver dans des coffres. Alors quand vous en avez trouvé un, ce que vous allez devoir faire, c'est l'utiliser en réalisant une glissade. Alors pour réaliser une glissade, il suffit juste d'avancer et de maintenir la touche s'accroupir pour glisser. Tout simplement, comme je suis en train de le faire. Donc voilà, vous courez et ensuite vous glissez. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser le médibrum. Alors est-ce qu'il va falloir se soigner avec ? Je ne sais pas. Normalement, si vous faites juste une glissade et que vous l'utilisez, ça devrait fonctionner. Donc là, je ne peux pas l'utiliser sur moi, mais je l'utilise en visant, parce que quand vous visez avec la médibrum, vous soignez vos alliés. Et quand vous appuyez sur R1 pour l'utiliser, là, ça vous soigne vous-même. Donc s'il faut absolument vous soigner, c'est très simple. Vous créez une rampe de 3 d'hauteur, vous vous infligez des dégâts. Donc je vais même créer de 4 d'hauteur. Vous vous infligez des dégâts. Et ensuite, vous remontez sur la rampe. Et là, vous allez faire une glissade sur cette rampe. Comme ça, la glissade sera beaucoup plus facile et beaucoup plus longue. Vous pouvez même faire une grande, grande, grande rampe jusque super haut, comme je suis en train de faire. Ensuite, vous glissez comme ça. Enfin, vous courez, vous glissez et là, vous vous soignez tout simplement en utilisant le médibrum. Donc logiquement, quand vous aurez utilisé une seule fois le médibrum en glissant, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le sixième défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en portant une arme de rareté épique ou supérieure. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver une arme épique. Donc ça, c'est une arme légendaire et ça, c'est une arme épique. Je pense que même le lance-toile de Spider-Man, c'est une arme en soi. Après, je ne peux pas vous le confirmer, mais je pense que c'est une arme supérieure à épique. Donc normalement, ça devrait fonctionner, même si vous avez des lance-toiles de Spider-Man. Après, c'est pas sûr. Mais bon, essayez quand même de trouver une arme légendaire ou épique. Donc épique, c'est l'arme violette et légendaire, c'est une arme en or. Voilà, tout simplement. Donc dès que vous avez une arme légendaire ou une arme épique, vous allez devoir survivre à quatre cercles de tempête. Alors les cercles de tempête, si vous ne savez pas ce que c'est, ce serait quand même bizarre. Normalement, tout le monde sait c'est quoi. Mais bon, au cas où vous ne savez pas c'est quoi, quand vous appuyez sur votre bouton tactile, vous voyez, il y a une grande, un grand rond autour de libre, de l'île. Ça, c'est une, ça, c'est un cercle et ça, c'est un cercle de tempête. Là, je suis en mode créatif, enfin en mode labo de combat. Donc, bien entendu, la tempête arrivera uniquement dans une heure, vingt-trois minutes. Il est marqué en haut à gauche de l'écran. Donc, bien entendu, si vous êtes sur une, un battle royal normal, là, il sera marqué genre dans dix, dans cinquante secondes, dans cinq minutes, dans deux minutes, il y aura une tempête qui, qui, qui refermera sur, qui se refermera sur l'île. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est survivre à quatre phases de tempête. Donc, dès que là, la tempête arrive sur la ligne blanche, là, vous aurez survécu à une phase de tempête. Après, il y a la deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Il faudra avoir une arme épique ou légendaire pour, pour, pour réaliser le défi en survivant à quatre phases de tempête. Donc, quand vous aurez réussi à survivre à quatre phases de tempête avec ces armes-là, ben là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Le septième défi va vous demander d'entreposer des objets dans une tente. Alors, les tentes, vous pouvez les trouver comme ça, posées au sol, comme vous voyez devant moi. Vous pouvez les voir déjà déployer au sol dans des endroits peut-être fixes, mais je n'en connais pas encore. Donc, si vous en connaissez des endroits fixes où il y a des tentes à tous les coups, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire et vous pouvez aussi en trouver dans les coffres. Alors, dès que vous avez une tente, ce que vous allez devoir faire, c'est de la déployer et ensuite de placer deux objets à l'intérieur. Donc, vous la lancez à un endroit un peu safe, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez gérer les objets à l'intérieur. Donc, bien entendu, il vous faut équiper, vous équiper de l'objet que vous voulez placer à l'intérieur. Donc, vous vous équipez, par exemple, des toiles de Spider-Man. Vous appuyez sur carré et là, vous allez entreposer un objet à l'intérieur du truc. Donc là, déjà, je vais débloquer un nouvel, un nouvel objet, enfin, un nouvel emplacement d'entreposage. Comme ça, ben, j'ai pu déposer mes gants de Spider-Man sans devoir utiliser un de mes deux autres objets. Donc, bien entendu, je vais quand même poser un deuxième objet pour terminer le défi. Donc, je vais déposer mon sniper, par exemple, que je ne vais pas me servir en fin de zone. Donc, voilà. Ensuite, je peux remballer la tente ou tout simplement la laisser tomber par terre. Voilà. En fait, il faut savoir que maintenant, comme j'ai entreposé mes objets dans ma tente, la prochaine partie que j'aurai, que je ferai, que je ferai et que je trouverai cette tente, ben, je pourrai récupérer mes toiles de Spider-Man dans la prochaine partie ou dans 10 parties ou dans 50 parties. Tous les objets que vous entreposez dans la tente restent en illimité. Donc, voilà. Quand vous aurez entreposé deux objets, ben, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le huitième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe. Ben, là, c'est très simple. Vous cherchez un fusil à pompe et ensuite vous infligez des dégâts à des adversaires. Alors, je pense que si vous tirez contre des PNJ, donc des personnages non jouables, je pense que ça peut fonctionner. Donc, n'hésitez pas à essayer de tirer sur les PNJ et infligez leur 1000 de dégâts pour terminer le défi. Et si ça fonctionne contre des PNJ, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider les autres joueurs. Sinon, il faudra infliger 1000 de dégâts à des vrais joueurs pour terminer le défi. Et le neuvième et dernier défis est de fouiller des coffres. Vous allez devoir fouiller 15 coffres au total pour terminer le défi. Alors, fouiller des coffres normaux, bien entendu. Mais moi, j'ai une petite astuce pour vous. Si jamais vous voulez accéder au coffre en solo, vous pouvez toujours tuer un PNJ, ensuite de le porter et l'emmener jusque devant le coffre pour ouvrir le coffre en solo. Bien entendu, il faut que le PNJ soit accompagné d'un autre PNJ à l'endroit où est le coffre pour que le PNJ se mette en PLS. Sinon, vous ne pourrez pas le porter. S'il est tout seul, vous allez le tuer et il va disparaître instantanément. Donc voilà, quand vous aurez ouvert le coffre, vous aurez accès directement à 3 voire 4 coffres. Donc ça pourra vous aider à réaliser ce défi. Et quand vous aurez fouillé 15 coffres au total, vous aurez terminé l'entièreté de tous les défis guides de la semaine 2 de Fortnite. Donc voilà qui termine ce guide complet. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance